Et maintenant, toujours présents, pour le Slam à l'air de Caen ! Deux victoires à l'extérieur pour les deux invités surprise du championnat. Caen et Angers n'en finissent plus d'étonner la Ligue 1. Je trouve que mes joueurs sont fantastiques. On a du mal à expliquer pour tout vous dire. Ils sont aujourd'hui les deux seuls dauphins du PSG, mais rêvent de tout autre chose. On a mi-chemin du maintien, voilà, le maintien va jouer à 42-43, on a 21 points ce soir. A l'entraînement, vendredi, à Angers, c'est la satisfaction du travail bien fait qui se lit sur les visages. Car aucun détail n'échappe à Stéphane Moulin, comme le placement de leur futur adversaire sur corner. Les gars, il va y avoir un espace ici énorme, il faut juste bloquer le mec qui va pouvoir intercepter le ballon, c'est tout. D'accord ? Voilà, ok, bien joué ! Ce qui me plaît aujourd'hui dans ce groupe, c'est qu'il est travailleur, il est réceptif. On essaye de profiter et puis surtout de ne pas changer notre manière de faire ou notre méthode, parce qu'elle a certainement du bon. Résultat hier, même si les promus subissent à Toulouse, ils se montrent plus réalistes et s'imposent 2-1, comme à Marseille, il y a trois semaines. C'est bien, là, on est des champions, on est en bonne course, je rigole. Mais non, mais nous, voilà, c'est le maintien et c'est tout ce qui compte aujourd'hui. Il y a une réalité économique, on est 19e budget de Ligue 1 et tôt ou tard, ça nous rattrapera. Le classement fait plaisir à nos supporters. Nous, ce qui nous importe, c'est le nombre de points. Bon, c'est très bien, au moins de mètre, on est en D1, ce sera le principal. 200 supporters cannais heureux hier à Reims, comme lors du déplacement...